Bernard, c'est assez incroyable de voir ce film au jour d'aujourd'hui, et surtout parce qu'il maintient cette fraîcheur qui est tout le cinéma d'Ottara, tu vois, d'une certaine façon, et ça c'est son deuxième film, je pense, j'ai fait un film... Alors c'est son deuxième long métrage, avant il avait fait un moyen métrage en 58, donc dix ans avant, et quelques documentaires, le moyen métrage avait été interdit, c'était à l'époque Ruchef, le moyen métrage avait été interdit, il a fait ensuite quelques documentaires, donc il a fait Georg Jabliswe, La chute des feuilles, qui a eu des difficultés avec... qui a eu un peu de difficultés, tous ces films ont eu des difficultés avec les autorités, mais ça faisait partie d'une sorte de jeu, enfin je sais qu'aujourd'hui on insiste beaucoup sur les problèmes de censure, à juste titre, mais en même temps, la Géorgie est un petit pays, tout le monde se connaissait, et les histoires de censure étaient une sorte de jeu entre les cinéastes, le studio, qui était un petit studio aussi, où tout le monde se connaissait, et les autorités qui filtraient les films. Donc dans le cas de ce film, le film a pu être, surtout a pu être exporté, c'est le premier film de Yosséliani qui a pu être exporté, donc connu de manière plus générale, connu de manière plus large, donc qui lui a permis de continuer de faire d'autres films. Oui, ce qui est étonnant, même en changeant de pays, il y a toujours, Autard a toujours cette façon de regarder la vie, d'une certaine façon, le croisement des personnages, les petites tranches, cette espèce d'attention aux petits artisans, à tous, c'est assez incroyable, donc il a, je pense qu'il y a une continuité, même quand il revient, combien d'années après, à Paris, après ce film ? Oui, absolument, quand on a vu les deux premiers films, donc La chute des feuilles, et Il était un merleuchanteur, celui-ci, on a eu l'impression de films presque documentaires, justement sur les petits gens, sur la manière dont la vie se passait à Tbilissi, et c'est évidemment vrai, et en même temps, ça n'est pas complètement vrai, parce que c'était, il y avait une, dès le départ, et ça s'est développé avec les années, avec la France, dès le départ, il y avait une stylisation très très nette, il y avait des choix de personnages, qui n'étaient pas des personnages tirés de la réalité, disons, c'était un peu l'opposé du, ou c'était peut-être le néoréalisme, c'était peut-être le néoréalisme, engrossé par le cinéma soviétique. Il y a toujours eu une idée de construction, d'une spontanéité reconstruite, de quelque chose qui n'était pas, les gens qu'on rencontre, les gens qu'on rencontre, ils servaient à venir dans les films, à être dans le film. Là, il y a un chef d'orchestre qui joue un chef d'orchestre, qui est le plus célèbre chef d'orchestre géorgien, il y a des gens qui sont des techniciens de cinéma, qui jouent des horlogers, et donc le naturel venait de ce que les gens apportaient, mais il ne venait pas du fait qu'ils se représentaient eux-mêmes. Et quand on voit toutes les précisions, ici, c'est sur les montres, évidemment, mais ensuite, dans Les Favoris de la Lune, son premier film français, je m'occupais d'un atelier de mécanique, etc. C'était complètement faux. L'atelier avait l'air assez vrai. On avait l'impression que c'était... On avait des blouses, on était des ouvriers à peu près plausibles, mais c'était complètement, complètement fabriqué. Et là, c'est aussi la même chose. C'est déjà la même chose. C'est-à-dire, il y a cette chose qui nous a émerveillés, qui était de découvrir un pays qu'on ne connaissait pas, qui était un peu un trait commun au cinéma de cette époque, au cinéma tchèque, au cinéma polonais, pour ce qu'on en connaissait, au cinéma brésilien. En fait, on a su après que l'aspect documentaire était un aspect documentaire très, très, très fabriqué, très, très... Mais ces scénarios, ils sont très détaillés avant même qu'ils tournent. Donc le côté documentaire est plutôt dans le style. Oui, absolument. Les scénarios sont tout à fait fabriqués, extrêmement précis, précis, déjà montés. Je pense que les films sont montés avant d'être tournés. Dans son cas, c'est un peu une banalité de dire ça, mais dans le cas de Yosséliani, c'est vrai. Les films sont montés au moment du scénario. Ensuite, ils sont montés d'une manière différente au moment du tournage. Et ensuite, au moment du montage, proprement dit. Qui est, en général, son travail aussi. Donc dans les trois cas, c'est lui qui contrôle ça. Alors, que dire ? Là-dessus, en même temps, la construction... Je revoyais le film et j'étais un peu stupéfait de voir à quel point c'est compliqué, cette construction. Et je suis même stupéfait de voir à quel point le film a été pris à l'époque et très, très justement a été bien compris à l'époque comme un film d'une... comme un film qui montrait la vie de ce peuple chéorgien, donc qui est un peuple complètement différent du russe, mais vivant sous le même régime soviétique. Et j'étais étonné que les gens aient pu suivre ça comme ils suivaient, disons, à l'époque, un film de Miloš Forman ou des choses comme ça, qui étaient beaucoup plus proches de nous. Comment suivre les allées... Enfin, l'entrelat des personnages, des allées-venues, sans connaître du tout une topographie qui est complètement imaginaire. Et en même temps, ça paraît tout à fait naturel, ou ça paraissait, en tout cas à l'époque, tout à fait naturel et tout à fait distrayant. Enfin, il y avait une sorte de joie, de joie de vivre dans ce film, qui est en même temps un film assez angoissant, un film où il y a tout le temps, tout le temps, la présence du temps, tout le temps la présence de la menace, d'une menace de mort qui arrive quand même quatre fois dans le film avant l'accident final. Il y a tout le temps ce genre de choses. Or, on a vu ce film, et on avait raison, on a vu ce film comme quelque chose qui montrait la joie d'être en vie, d'une certaine manière, la joie d'être en vie dans un lieu qui n'était pas, dans un pays occupé. Alors, c'est beaucoup plus sombre dans les derniers films, pour ceux qui ont vu le film, pour ceux qui ont vu le film d'hier soir, c'est beaucoup, beaucoup plus sombre. Mais il y a toujours cette idée que le bonheur peut être là à chaque instant. Ce qu'il disait au départ, c'est que j'essaye de... Dans les premières interviews avec Buttafava, qui était un Italien, qui vivait à Moscou, et donc qui a été séduit par les films avant qu'il soit vu à l'extérieur, et il lui expliquait. Moi, j'essaye de filmer le bonheur, la vie avec sa joie, et de le transmettre aux spectateurs. J'essaye d'éviter complètement d'imposer aux gens une idée, un style, une leçon, ce qui était l'obligation de tous les films soviétiques. J'essaye de ne pas faire les monuments de marbre, et j'essaye en même temps de ne pas faire l'inverse, de faire ce que fait Solzhenitsyn, ce qui était son... D'abord, il n'aimait pas Solzhenitsyn, ensuite, c'était Rostropovich. Ce n'est pas Rostropovich. Non, parce qu'il expliquait à partir du moment où il s'oppose, il prend lui-même, il prend la pose lui-même, et il devient lui-même un monument. Et je me souviens qu'il avait été indigné au moment de l'enterrement de Tarkovsky par Rostropovich s'installant à la sortie de l'église et jouant du violoncelle. Ça faisait partie des choses pour lui qu'il fallait totalement éviter. Il considérait que donner ce genre de leçons était le contraire de ce que l'art devait faire. Voilà, donc il y a un côté... Il y a un côté refus d'imposer une morale dans un sens ou dans un autre, ce qui n'empêche pas ces films d'être aussi des films de moralisme. Et ça, c'est encore une autre histoire. Donc, oui, la... Oui, la Géorgie, en effet, on l'a découverte avec... On l'a découverte avec ces deux films. Et le troisième, qui, lui, a vraiment été interdit et qu'on en a mis cinq ans à voir. Et on a dû lire à travers le cinéma. On a lu à travers le style, finalement, ce qu'était le pays. Plus qu'à travers la vie quotidienne. Évidemment, là, il y a une espèce de combinaison d'un nombre... d'un très, très grand nombre d'événements de la vie, du métier, du travail, aussi bien à l'intérieur de l'orchestre que dans toutes les visites à la... Les visites dans les ateliers, quand il suit une amie dans un atelier de chimie, etc. Et sans parler des cafés, des soirées passées à boire, etc. Il y a, dans ce labyrinthe, finalement, on pouvait très, très bien le lire comme une image de cette Géorgie. On se disait, alors voilà, les soirées se passent comme ça. Et dans un atelier, les portes sont censées être fermées, mais tout le monde entre, évidemment. Enfin, chaque fois qu'on est censé arriver dans un endroit réservé, tout le monde peut y passer. Et chacun peut parler à chacun, etc. Etc. Donc on a... Mais c'était le style qui faisait ça. C'était pas les incidents. Ou c'était plus le style que les incidents, je dirais. Oui. Il s'est... Il s'est stylé. Je pense qu'il le conserve aussi, même si, comme tu l'as dit, le dernier film est un peu plus sombre, mais le style est là aussi. Tu vois. Donc, entre... Si tu veux cette espèce aussi de multiplication de personnages, même quand il y a quelqu'un qui a un rôle un peu plus important, tout ça, mais il y a quand même l'intention à cette... Et surtout, il utilise beaucoup de gens qu'il connaît, des gens qui sont des amis, et des gens qu'il fait tourner, même des gens qui ne sont pas acteurs. Donc il y a... Je pense qu'il y a une espèce, si tu veux, de... Il s'adonne aussi un peu cette intimité avec ses petits rôles et ses personnages. Ah, complètement. Oui, bien sûr. C'est même devenu un problème à la fin, parce qu'il voulait faire des films... Ses héros étaient des jeunes gens, et il se retrouvait, lui, il vieillissait, et il fréquentait des gens qui étaient plus âgés que ça. Donc il s'est retrouvé, finalement, dans les derniers films, il a utilisé ses fils, les fils de ses amis, etc. Puisqu'il avait passé l'âge d'élargir son cercle de ce côté-là, et en même temps, c'était toujours des... C'était un petit peu des... pour utiliser un terme prétentieux de la littérature, c'est toujours un petit peu des romans de formation. Aussi bien Chantrapa, que je trouve un film tout à fait mauvais, que celui d'hier soir, que je trouve un film tout à fait magnifique, il y a toujours cette idée de comment on évolue à travers la vie et comment on se forme à travers la vie. Alors oui, les films français, comment dire, c'est évidemment, c'est tout à fait la même chose, le même style, la même conception du monde qui passe à travers son style, forcément. Et, bon, il y a deux choses. Il y a le passage en France et la découverte que la France n'est pas le... enfin, il n'est pas le paradis sur terre, évidemment, que la France représente autre chose, d'où la grande présence de la police dans les films français et la grande tendresse pour les clochards. Et puis d'autre part, il y a un autre traumatisme important qui est la guerre civile en Géorgie au début des années 90, qui est vraiment au centre de tous les derniers films. mais, bon, mais il n'empêche pas qu'on reste tout à fait dans la même vision des choses, enfin, de... qu'est-ce qu'il disait ? Il y a... qui... Cette idée, bon, un truc qui est très frappant dans le dernier film, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu hier soir, Chant d'hiver, ce qui est assez frappant, c'est à la fois cette énorme tendresse pour le passé, qui a été le passé qu'on a vécu ou le passé que les autres avant ont vécu, et puis cette idée qu'il ne faut pas... il faut arrêter d'accumuler le passé et à la fin, c'est... à la fin, bon, donc, il y a cette rupture assez dure avec une... cette rupture entre deux amis autour d'une vieille dame qui, en fait, était leur grand amour et... donc, il y a la douleur de cette rupture et en même temps, il y a le fait que c'est fini, on jette les lettres d'amour et on jette le testament, on refuse... on refuse ce genre... ce genre d'héritage. Bon, je pense que c'était aussi... c'est avoir une espèce de... c'était... ça, c'est dans les films... dans les films géorgiens aussi, avoir une espèce de légèreté par rapport aux choses qui nous sont imposées qu'on peut, au lieu de prendre... au lieu d'être dans une situation de résistance ouverte, simplement les ignorer. Et c'est très, très net dans... c'est net dans le premier... dans le film précédent, mais enfin, bon... parlons plutôt de celui qu'on vient de voir, peut-être que... peut-être qu'il y a des questions ou des remarques dans la... dans la salle, qu'on ne soit pas tout seul à parler. Je pense que... au tard, au jour d'aujourd'hui, c'est toujours... il continue... un cinéaste très sangouillé. Ça veut dire, c'est pas quelqu'un, même s'il parle de formation, etc., avec ses acteurs, avec ses amis, avec tout ça. Il n'y a pas... si tu veux... c'est pas quelqu'un qu'on puisse imiter. C'est quelqu'un, quelqu'un de... absolument à part dans le cinéma, en gros. Je vois pas de... beaucoup de cinéastes au jour d'aujourd'hui qui... qui ont cette capacité et cette liberté vis-à-vis, donc, de ce qu'ils filment comme Ottawa. Oui, oui, complètement. et c'est d'ailleurs ce qui le rend assez singulier. Autant en Géorgie, on pouvait imaginer qu'un cinéaste géorgien était représenté quand même cette sorte de résistance passive. Autant en France, j'ai eu l'impression, maintenant, ça a changé. Ça a changé au cours des années, mais en France, il y a quand même eu une grande difficulté à comprendre. Les gens, au départ, me disaient, mais il sait pas ce qu'il fait, c'est l'histoire, c'est n'importe quoi. Et petit à petit, les gens, à travers les films, en voyant les films les uns après les autres, découvraient que cette singularité, c'était aussi un point de vue très, 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 très fort. Bon, évidemment, sur le pays, mais évidemment, sur le cinéma et très singulier. beaucoup de gens sont en admiration devant les films, sont en admiration devant la manière de travailler, puisque beaucoup le connaissent pour avoir traversé les films, comme en figurant, etc. Et en même temps, personne, en même temps, il n'y a pas d'héritage, disons, quelqu'un comme Mathieu Amalric, qui vraiment considère qu'il lui doit tout, ou considérait qu'il lui devait tout. Son cinéma n'a rien à voir. On ne peut pas dire que son cinéma, peut-être qu'il y a une certaine, peut-être qu'il y a une certaine respiration qui vient de là, mais je ne pense pas que son cinéma soit influencé ou soit dans le même courant que le cinéma de Ioselliani. Et j'ai fait autre cinéaste, je ne sais pas, quelqu'un qui admirait énormément, qui admirait énormément Ioselliani et qu'ils avaient aussi un amour commun pour un film, c'était Bertolucci qui était toujours, qui voyait tous les films et qui était toujours pétri d'admiration, mais il avait chaque fois, ils passaient tous les deux par la Talente, par leur admiration pour la Talente de Jean Vigo, mais évidemment, ce qu'ils en faisaient était complètement différent. complètement opposé. Il y avait un rapport entre les deux. Des remarques ? Bon, simplement, Autard n'a pas pu venir, j'espère qu'il vienne. Mais il a aussi un rythme très particulier, ce n'est pas quelqu'un qui a chien de film sur film, c'est quelqu'un qui prend son temps, tu me disais même que, tu me disais même que, tu commentais un peu comment il écrivait ces scénarios par des petits bouts pour l'annulation des idées qu'il a eues, et ça, c'est très curieux, tu vois, ça, c'est quand même aussi très particulier, qu'on élimine et qu'après, qu'il y a une espèce de puzzle qu'il construit, je pense, comme s'il y avait un bagage de mini-fiction ou de tableaux, ou de petits tableaux, ou de petites fictions qu'il avait envie de montrer un jour, qu'il avait envie de montrer la beauté dans un film et comment il composait, enfin un jour, il m'a parlé de ça parmi les choses, il ne faut pas toujours croire que les choses qui sont dites sont les clés, mais il disait qu'il avait envie de mettre ces choses dans ces films et il composait les films à partir de ces images, de ces situations, de ces mini-événements et en les montant avec des petits papiers qui étaient installés sur le... qui étaient collés au tableau et en les montant déjà avant et sans ensuite y changer grand-chose, enfin, en changeant évidemment puisque plus ça allait, plus les films prenaient de temps au tournage, plus le tournage était une réinvention des plans. Là, vous avez vu que c'est un film avec un montage assez court. Ensuite, en France, il a travaillé avec William Loubchansky qui était l'opérateur de Rivette. Il avait la productrice et les techniciens de Rivette, enfin surtout l'opérateur, c'était un très grand opérateur et il préparait ces grands plans-séquences en mouvement comme on en voit déjà là mais Loubchansky lui disait je te tue si tu coupes dans ces plans. Et donc, les films finalement, il était très heureux évidemment de le faire, les films évidemment étaient des films tournés et il y en a un, je crois, à Dieu plancher des vaches, je crois, où il y a 60 ou 80 plans dans le film, pas plus. Alors que dans les premiers films, bon, déjà, le principe soviétique était un principe de montage court pour mieux expliquer les choses, pour moins laisser de respiration à la vie ou à la vérité, etc. Mais plus ça allait, d'une part, il les tournait mais ensuite, il les montait plus courts comme on voit ici et plus ça allait, plus ces plans restaient, sauf dans son premier film français, je crois, plus ces plans restaient des plans entiers et c'était là que se passaient les choses et le montage se faisait pratiquement dans le plan. Est-ce qu'il avait des... Quand il vivait dans l'ancienne Union soviétique, est-ce qu'il avait des rapports avec d'autres cinéastes ou il s'était quand même déjà quelqu'un qui était très sangouillé à part dans le cinéma ? Comment tu connais tout ça ? Le grand moment de la vie de ces cinéastes soviétiques, j'ai l'impression que c'était l'Institut du cinéma. Donc dans les années 57, 58, il a encore connu Dovgenko, donc un des grands classiques du cinéma soviétique muet et dont vous avez édité je crois un film et il a donc ses amis c'était les frères Schengelaya, d'autres cinéastes géorgiens, fils de géorgiens, Tarkovski avec qui il a fait l'Institut, il avait Marlène Routzieff était un peu plus vieux que lui mais en fait c'était Larissa Chepitko dont il a également édité un film, deux films, Assas et Tout et O. Tout et O. et bon c'était voilà donc là il y a eu une grande solidarité une grande amitié importante qu'il a parfois estimé trahi par exemple quand quelqu'un comme Michalkov Kanchalovski a décidé de faire des films grand public et a décidé de travailler avec les autorités mais en même temps c'était un petit peu toute la famille Kanchalovski toute la famille Michalkov Kanchalovski était comme ça il y en a il y en a dont il s'est dont il s'est éloigné avec en amitié mais Tarkovski détestait ses films et il était assez déçu par les derniers films de Tarkovski en même temps l'amitié restait le moment de la maladie et de la mort de Tarkovski que j'ai un petit peu suivi avec lui avec c'était des moments très importants et autrement les cinéastes de sa génération ou les cinéastes qui sont arrivés après étaient très en admiration les cinéastes ouzbeques par exemple des gens comme ça ou les ouzbeques kazakhs les cinéastes des autres républiques étaient en admiration devant lui parce que pour eux c'était le cinéma qu'il fallait essayer de faire un cinéma qui n'était pas un cinéma qui disait comment il fallait vivre comment il fallait être un bon citoyen soviétique ou même post-soviétique mais pour eux c'était quelque chose qu'ils avaient envie de faire et vers quoi ils se sont dirigés d'ailleurs il y a certains cinéastes plutôt d'Asie centrale qui ont essayé de faire ça mais l'admiration existait aussi chez des Ukrainiens et ainsi de suite mais encore une fois c'est une admiration qui les confortait dans leur propre manière de chercher leur style il n'y avait aucune aucune imitation aucune imitation n'est possible donc même chose ici même chose en Occident quand il est arrivé en Occident bon s'il n'y a pas de questions bon on attend le prochain film d'Othar que je pense et j'espère qu'il le tourne il est en préparation disons préparation du scénario et il est il est financé ces deux choses qui ne font pas tout le film mais qui peuvent une partie importante qui peuvent aider quand même ok bon on t'a obligato dans le cadre où on va s'il n'y a pas de feu où on va s'il n'y a pas